Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon programme Mencer mais également pour vous présenter les produits qui m'accompagnent dans ma perte de poids. Comme j'ai pu vous le dire dans le tag régime, j'ai en premier lieu fait un hypocalorique qui est le régime Cohen et actuellement je souhaite vraiment booster ma perte de poids et donc je suis passée sur un régime protéiné qui est le programme Gerlinéa. Je vais aujourd'hui dans cette vidéo vous présenter le programme Gerlinéa, vous expliquer en quoi ça consiste et vous présenter les produits Gerlinéa que je possède. La journée se décompose en 4 parties, petit déjeuner, le repas du midi, la collation de 4h et le dîner. Pour le petit déjeuner j'ai droit à un repas Gerlinéa et une boisson sans sucre, c'est-à-dire un thé ou un café. Moi je ne peux pas le boire sans sucre donc j'y mets de l'édulcorant dedans parce qu'il me faut absolument un goût sucré. Et vu que je n'aime pas le café, ma seule solution est de boire du thé. Pour le déjeuner, là encore il s'agit de prendre un repas Gerlinéa et un fruit en dessert. Pour la collation de 4h, je peux prendre 4 biscuits Gerlinéa ou bien 3 en fonction de leur conditionnement, donc je vous montrerai tout à l'heure certains sont par 3 et ou une barre Gerlinéa hyperprotéinée. La collation n'est évidemment pas obligatoire et on ne la prend que si on a faim. Et pour le dîner, je peux prendre une portion de viande, poisson ou oeuf accompagnée de légumes. Alors sur le programme Gerlinéa, ils disent environ 300 grammes de légumes. Si je regarde en bas, c'est que je regarde mon smartphone. Mais bon, moi je considère que les légumes, on peut les manger à volonté parce que ce n'est pas ça qui va vous faire prendre du poids. Donc on peut manger des légumes jusqu'à sa assiété. On peut également remplacer les légumes par des féculents, mais uniquement 2 fois par semaine. Alors moi les féculents, je les limite beaucoup car je considère qu'ils sont responsables de ma prise de poids. Parce que quand j'en mange, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'arrêter et je pourrais manger des pâtes et du riz tous les jours. Alors je préfère vraiment privilégier les légumes et me dire les jours où j'ai envie absolument de manger des pâtes, j'en mangerai. Et puis les jours où je n'en ressens pas vraiment le besoin, autant ne pas en manger. On n'est pas obligé de les enlever quand on mange des féculents parce qu'eux ils disent ou des légumes ou des féculents. Mais finalement on peut très bien manger un petit peu de féculents plus des légumes. Parce que comme je disais tout à l'heure, les légumes, leur rapport calorique est tellement faible qu'on peut en manger à sous les repas. Ensuite évidemment on a le droit à une portion de matière grasse pour accompagner notre viande ou nos légumes. Au plat principal, ils ajoutent aussi 30 grammes de pain complet mais moi je ne prends pas de pain. Tout simplement parce que comme je vous l'avais dit précédemment, les féculents, j'essaye de les éviter au maximum. Le pain étant des féculents, je préfère manger quand j'en ai vraiment envie des pâtes plutôt que de manger du pain tous les jours et prendre cet apport calorique là supplémentaire alors que je n'en ressens pas le besoin. Mais par contre le jour où j'ai vraiment envie de manger des pâtes, j'en prends de manière raisonnable mais je me les autorise. Et pour le dessert, on peut prendre un fruit et un laitage maigre sans sucre. Alors moi en général, je fais soit l'un soit l'autre en fonction toujours de mon appétit. Si vraiment j'ai faim après avoir mangé le plat principal, je m'autorise le yaourt et le fruit. Mais si vraiment j'en ressens pas le besoin, je fais soit l'un soit l'autre. En général je mange un yaourt le soir puisque je mange un fruit le midi. Voilà pour mon programme minceur que je suis toute la semaine. Évidemment il m'arrive parfois de faire des écarts. Si je fais un écart le midi, je vais manger ma portion protéinée Gerlinéa le soir. Et si à l'inverse je sais que je vais faire un écart le soir, j'essaye de manger léger le midi avec toujours ma portion de protéine. Je vais maintenant vous présenter les produits de la gamme Gerlinéa que je consomme quotidiennement. Alors premièrement je vais vous parler du petit déjeuner. Alors qu'est-ce que je prends pour le petit déjeuner ? Eh bien c'est simple. Ce sont des barres hyper protéinées Gerlinéa. Donc on peut en prendre deux. Et à accompagner avec une boisson chaude sans sucre. Voici comment se présentent... Oui... Tu sors pas toi. Voici comment se présentent les paquets de barres protéinées Gerlinéa. Alors ici ce sont des barres chocolat au cœur saveur praliné. Alors les barres avec un cœur en fait elles sont vraiment très petites et ça m'a étonnée au début parce que je me suis dit je vais jamais avoir assez mangé avec deux petites barres. Parce qu'à savoir que deux barres font un repas gerlinéa. Donc vous pouvez même le consommer à midi et pour le midi. Moi je trouve que ça paraît vraiment tout petit. Deux barres seulement avec un fruit. Enfin au début ça me paraissait presque impossible de manger que ça. Donc moi les barres je les utilise vraiment quasiment uniquement pour le petit déjeuner. Je les utilise aussi pour le midi si vraiment j'ai envie de manger ça à la place de notre repas gerlinéa. Mais en général la plupart du temps c'est pour le petit déjeuner. Comme autre goût j'ai également celle tout au chocolat. Donc en fait elles sont enrobées de chocolat au lait et à l'intérieur c'est un chocolat qui est assez doux. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que le chocolat noir c'est pas trop mon truc. Et j'en avais pris une catégorie qui était chocolat blanc et chocolat noir. Et en fait le chocolat noir était vraiment fort. Et si je ne trempais pas un petit peu la barre dans mon thé pour qu'elle fonde j'avais un petit peu du mal à la manger. Alors celles-ci elles sont un petit peu plus grosses. Et donc c'est le même principe. Vous en prenez deux en plus d'un thé. Le dernier goût que je possède c'est cœur coco. En fait c'est chocolat cœur coco. Alors celles-là elles sont délicieuses. Ce sont mes préférées. Parce qu'en fait les chocolats pralinés je viens de les acheter et je ne les ai jamais goûtés. Alors mais si elles sont aussi bonnes que celles cœur coco j'imagine que je vais adorer. Parce que celles-ci sont vraiment excellentes et on a presque le goût du bounti. Mais sans avoir le goût de coco qui est vraiment très très fort en bouche. Donc là c'est assez subtil et ça se mélange vraiment parfaitement bien au chocolat. Donc moi qui adore la coco et le chocolat j'adore vraiment ces barres-là. J'ai goûté ensuite comme autre goût caramel et j'attendais un peu plus de ça en fait. J'attendais vraiment le goût du caramel et là c'était très doux. Donc je ne les ai pas reprises pour l'instant parce que je n'en étais pas plus fan que ça. Ensuite parlons du repas du midi. Alors comme vous l'avez compris pour le repas du midi je prends un repas gerliné à plus un fruit. Les barres j'évite d'en prendre le midi parce que j'ai vraiment l'impression de remanger un petit déjeuner en fait. Et ça me fait un petit peu bizarre. Tout d'abord j'avais acheté des crèmes minceurs qui se vendent par l'eau de Troyes. Donc ces crèmes minceurs sont déjà prêtes à l'emploi. Et vous avez les goûts chocolat, vanille caramel et café. Moi j'avais goûté vanille caramel et chocolat et elles étaient vraiment très très bonnes. Je dirais que ça ressemble beaucoup très fortement aux crèmes Mont Blanc. Mais bon évidemment sans le côté hyper sucré de la crème Mont Blanc et le côté aussi écœurant. Mais niveau quantité c'est pas énorme non plus mais c'est quand même plus consistant de manger ça que de manger deux barres protéinées je trouve. Pour une question d'économie mais aussi parce que vu que je mange tous mes repas à la maison ça ne me servait à rien d'avoir les crèmes toutes prêtes. J'ai acheté des boîtes en fait pour préparer mes crèmes en ajoutant du lait dedans. Donc voici les deux boîtes de crèmes que je possède. J'ai la saveur chocolat et la saveur vanille. Alors moi ce que je fais c'est que je ne mets pas du lait écrémé comme ils disent dedans. Parce qu'en fait tout simplement je n'ai pas de lait écrémé à la maison. Et la diététicienne que j'avais suivie quand j'étais ado m'avait dit que la différence entre le lait écrémé et le lait demi-écrémé était quasiment infime. Et que sur un bol en fait on ne voyait quasiment pas la différence des calories. Donc finalement pourquoi boire du lait écrémé si la différence n'est pas si nette que ça. Le principe est très simple. Vous avez à l'intérieur une petite cuillère qui est en fait une dose. Et il vous faut deux doses dans un bol et ensuite vous mélangez avec du lait. Moi je ne calcule pas le lait. Je crois qu'il faut 200 ml si je ne me trompe pas. Oui c'est ça. Mais moi je ne calcule pas le lait parce qu'en fait 200 ml ça vous fait une crème relativement épaisse. Et moi ça a tendance à m'écœurer. Alors je préfère mettre un petit peu plus de lait. Et comme ça ça me fait entre une crème et un milkshake et ça passe beaucoup mieux. Je trouve que le goût de ces crèmes est vraiment très très bon. Et je n'ai pas du tout l'impression que c'est hyper protéiné quand je mange ça en fait. Bon je trouve que les crèmes qui sont toutes prêtes sont un petit peu plus fortes en goût. Donc on sent plus la vanille, le caramel, le chocolat. Mais c'est peut-être aussi parce que comme je vous dis je les dilue plus avec du lait. Mais sinon vraiment ça passe très très bien. Le midi je prends également des milkshakes. Alors ceux-ci sont au chocolat parce que je crois qu'il n'existe que chocolat et café. Et vu que je n'aime pas le goût du café je n'ai le choix que de prendre ceux au chocolat. Alors ces milkshakes là je les trouve très bons. Ils ont un goût plus prononcé en chocolat que les crèmes. Donc ça se présente comme ça dans un sachet. Et en fait vous avez tout simplement à verser la poudre dans un shaker. Remuer, enfin verser du lait dedans et secouer le tout. Et voilà le milkshake est prêt. Vous n'avez plus qu'à déguster. Je trouve que c'est une bonne alternative quand on n'a pas trop fait le midi. Arrête de t'ouvrir. Boîte de malheur. Boîte de malheur. Je trouve que c'est une solution parfaite quand on n'a pas trop fait le midi. Parce que les jours où on a vraiment faim pour moi ça ne suffit pas. Ça cale beaucoup moins que la crème. La crème qui a une texture un petit peu plus épaisse. Vous avez plus l'impression d'être, de sentir votre satiété en fait. Alors que là ça passe tout seul. C'est comme une boisson. Alors moi de boire ça ne me cale pas. Et c'est vraiment pas le genre de produit que je vais prendre si j'ai fait. J'ai fait mes premières semaines gerlinéant simplement en mangeant le midi les crèmes ou bien le milkshake ou bien encore les bars. Mais ça c'était vraiment occasionnel. Et c'est vrai que manger sucré le midi c'est un petit peu frustrant parce qu'on a l'impression de ne pas avoir pris de repas du midi. Moi ça me gêne, je sais très bien que ça gêne pas tout le monde. Mais moi ça m'a gênée en plusieurs reprises parce que j'avais l'impression de reprendre un petit déjeuner en fait. Et vu que je mangeais pas de plats salés ça me semblait un petit peu bizarre. La solution idéale pour ça c'est les plats gerlinéas qui sont salés, qui sont simplement à réchauffer au micro-ondes. Alors j'ai dû faire sans parce que dans mon supermarché et dans les supermarchés autour de chez moi, il n'y avait plus du tout du tout de stock de pâtes, riz gerlinéas et tout plat salé en fait. Alors c'est vrai que c'était pas évident parce que ça me manquait bien de manger quelque chose de salé le midi. Et en plus je savais que ça existait ces pâtes et j'en avais déjà pris avant de me mettre à gerlinéas complètement. Alors j'étais un peu frustrée de ne pas en avoir. Alors celles-ci ce sont des pâtes aux champignons, oui parce que je n'ai trouvé que celles-là à mon supermarché aujourd'hui. J'ai fait le stock quand même parce que c'est pas négligeable d'avoir des pâtes protéinées un midi au lieu d'avoir un plat sucré. Mais c'est vrai que j'aurais bien pris le risotto aux champignons ou encore les pâtes à la provençale. Ils font encore du riz à l'indienne qui est très bon, des wok de pâtes au beurre. Vous avez tout un choix de produits et de saveurs. Je les trouve vraiment très bons ces plats. Donc voilà ils sont simplement à réchauffer au micro-ondes et c'est prêt. Moi j'y rajoute un petit peu de gruyère râpée allégée que je vais vous montrer tout à l'heure. Et de la crème allégée pour que ce soit plus onctueux parce que ça a tendance à être sec les pâtes hyper proches. Je dois vous prévenir tout de suite que si vous n'avez jamais encore goûté ce genre de plat, qu'il ne s'agit absolument pas de pâtes classiques. Enfin c'est des pâtes hyper protéinées, on le sait mais on a l'impression vraiment que ça va ressembler très fortement à des pâtes classiques. Alors que pas du tout, ça a quand même un goût particulier. Alors moi ça me dérange pas d'autant plus que j'ai l'impression de manger des pâtes et que vu que j'adore ça, ça me contente très bien. Et donc voilà maintenant on peut passer à la collation. Alors pour la collation on peut simplement prendre une barre protéinée gérinéa ou bien on peut prendre les biscuits qui sont faits pour les collations. Alors pour l'instant je n'ai testé que deux catégories de biscuits et je les aime beaucoup donc j'en ai pas acheté d'autres. En fait il existe beaucoup de biscuits aux saveurs orange, des barres aussi chocolat orange mais moi c'est pas trop mon truc dont j'ai pas voulu goûter. Et il y avait des barres chocolat praliné ou chocolat noisette en fait ça avait l'air vraiment très sympa, ça ressemblait à des barres de céréales classiques. Et je me suis dit que la prochaine fois je prendrais ça mais bon je pouvais pas tout prendre d'un coup et ça c'est vraiment mes chouchous alors je pouvais pas m'en passer. Donc les biscuits au chocolat en fait ce sont des petits biscuits qui se présentent par trois. La première fois que j'ai ouvert le paquet j'étais un peu choquée. Ces biscuits-ci sont au chocolat et ils sont présentés dans des petits paquets individuels par trois. Alors la première fois que j'ai ouvert le paquet je vous avoue que j'étais un peu choquée parce que comme les barres qui étaient très petites, je m'attendais pas à ce que les biscuits soient aussi minuscules parce que moi qui étais une très très grosse adepte des cookies et des gâteaux en tout genre, vous voyez la taille d'un cookie classique, ben là le biscuit fait la taille de mon pouce. Alors oui c'est vraiment très petit et dans ce paquet il y en a trois parce que la première fois mon petit frère quand il a vu ça il m'a dit ça c'est un biscuit ? Non 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 ça c'en est trois. Donc votre goûter c'est que ça. Voilà pourquoi pour ma collation très souvent je prends le fruit du midi que je décale en collation, donc je mange le fruit et je mange aussi le petit paquet de biscuits comme ça, ça me donne l'impression d'avoir une collation plus importante et ça me permet de tenir jusqu'au soir. En plus que je ne vous ai pas dit mais le midi quand je mange mes crèmes minceurs, donc pas les milkshakes mais les crèmes vraiment, sachant que c'est un plat sucré j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à manger ensuite un yaourt ou bien un fruit, j'en ai vraiment pas l'envie, j'ai l'impression de déjà avoir mangé mon dessert. Ce qui fait que très souvent je ne mange pas mon fruit mais je le décale dans la journée pour quand même ne pas avoir des carences et pas supprimer tout parce que ce serait vraiment exagéré de tout supprimer. Et ensuite le deuxième petit gâteau que j'adore et celui-ci je l'adore parce que c'est un biscuit salé. Et c'est un biscuit au pavot saveur romarin. Donc en fait ceux-ci se présentent par paquets de 4, alors ça paraît un petit peu plus gros mais en fait ils font la même taille les biscuits, c'est juste qu'il y en a un supplémentaire. Entre les deux paquets de biscuits de collation vous avez un apport calorique différent, celui par 4 fait 106 calories et celui par 3 représente 82 calories. Donc en fait c'est à peu près le même apport calorique que simplement celui-ci vous en avez 4 et celui-ci vous en avez 3. Moi ce que j'adore dans les biscuits pavot saveur romarin c'est le fait que ça apporte une petite touche salée. On a l'impression de manger des petits biscuits apéritifs en fait et c'est le genre de plaisir que je m'étais quasiment interdit sauf aux occasions où bien évidemment je me faisais plaisir mais en temps normal je me l'interdisais carrément. Et là je me dis que je peux goûter des petits biscuits comme ça dans l'après-midi et je me prive pas de ma collation en général, je la prends toujours. Ces petits biscuits là je les adore et c'est vraiment mes préférés. Alors pour la collation comme je vous le disais c'est facultatif, moi je la prends en général quasiment tous les jours tout simplement parce que j'attends de ressentir les signaux de faim. Alors pour moi les vrais signaux de faim c'est quand on a le ventre qui gargouille mais que ça a tendance à nous faire une barre dans l'estomac donc qu'on ressent une petite douleur et qu'on se dit bon il est vraiment temps de manger. Je vais pas grignoter pour le plaisir un fruit ou bien des petits gâteaux gerlinéans. En fait je vais vraiment attendre d'avoir faim et c'est ça qui m'aide beaucoup à tenir ce programme. C'est que le midi c'est vrai qu'on mange pas beaucoup mais dans l'après-midi j'attends d'avoir faim aux alentours de 4h30-5h. Je prends ma collation et ensuite ça me permet d'attendre 19h ou 20h pour mon repas du sourd. Pour celles qui seraient intéressées par les produits gerlinéans, en fait sur le site internet vous pouvez imprimer des promotions. Alors apparemment d'après ce que j'ai compris on peut imprimer des promotions une fois tous les mois. Elles sont à votre nom et à votre code postal et en fait elles sont valables un mois après l'impression. Donc par exemple sur une boîte de bar à toutes les saveurs existantes en fait vous pouvez avoir une réduction de 1,50€. Alors 1,50€ c'est pas négligeable sachant qu'une boîte coûte environ 7€. Une boîte de 12 bar donc 6 repas. Et ensuite pareil 90 centimes sur des crèmes toutes prêtes. 2,70€ sur une boîte comme je vous ai montré de crème minceur donc sur une boîte comme celle-ci. Vous avez 2,70€ alors moi dans mon supermarché ces boîtes là qui font 18 repas minceur sont quand même entre 13 et 14€. C'est sûr que c'est pas donné à l'achat mais bon moi je trouve que 13€ pour 18 repas c'est quand même raisonnable. Pour le repas du soir je prends un repas que l'on dirait équilibré donc avec une viande ou poisson ou oeuf, des légumes, très rarement des féculents. Une portion de matière grasse également et ensuite en dessert un yaourt ou un fruit selon ce que j'ai envie.